Ouverture ce matin au Sénégal du sommet Dakar 2 pour Dakar 2 nourrir l'Afrique. Une réunion sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cet événement, dont une importante délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement Azir Khanouche. Principal en jeu de ce sommet, mobiliser les ressources aussi bien au niveau des gouvernements que des partenaires pour libérer le potentiel alimentaire du continent africain qui pourrait produire 1 000 milliards de dollars en aliments à l'horizon 2030. Et depuis la capitale sénégalaise, nous retrouvons notre correspondant Régis Moukila qui couvre ce sommet de Dakar 2 nourrir l'Afrique pour nous. Bonjour Régis. Bonjour Papa. Alors que pouvez-vous nous dire de l'ouverture de ce sommet ? Je pense que vous l'avez souligné, nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. C'est la grande thématique en tout cas de ce deuxième sommet axé sur la sécurité alimentaire. Un sommet qui enregistre la présence de près d'une vingtaine de chefs d'État africains qui vont échanger sur les différentes stratégies à mettre en place pour justement donner à l'Afrique ce potentiel en termes de production, en termes de récolte également, mais surtout mettre en place des mécanismes qui vont aussi favoriser les agriculteurs sur le continent pour lutter un petit peu contre ce phénomène de la faim sur le continent. Un deuxième sommet qui intervient huit ans après le premier en 2015, qui avait déjà un petit peu tracé les contours de cette lutte contre la faim sur le continent. Et en fait, un deuxième sommet qui intervient aussi après deux crises qui ont marqué le continent et qui ont marqué également le monde, en l'occurrence la crise sur la Covid-19 et la crise en Ukraine. Aujourd'hui, il est plus important encore pour les chefs d'État africains, pour les États africains de mettre en place des mécanismes pour aller dans le sens de favoriser, on va dire une impulsion alimentaire sur le continent. Une forte délégation marocaine est bien représentée ici lors de ce sommet, une délégation conduite par le chef du gouvernement Aziz Khanouch, le chef du gouvernement marocain. Le Maroc est cité en exemple sur le continent de ces pays qui mettent en place justement des politiques allant dans le sens de favoriser une forte alimentation, mais surtout de favoriser également l'agriculture sur le continent. C'est un enjeu important. Le chef de l'État, son Excellence Makissal, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, a rappelé l'urgence et l'importance de ce sommet dans son discours de présentation, on va dire, de ce forum, mais surtout son discours de bienvenue et son discours d'ouverture. C'est dire à quel point ce sommet semble aujourd'hui une opportunité pour les chefs d'État de réfléchir ensemble et de proposer des nombreuses solutions pour aller dans le sens de valoriser l'Afrique sur le plan alimentaire et oublier un petit peu le fait qu'il y a aujourd'hui près de 280 millions d'Africains qui meurent un petit peu de faim dans le monde. En 2015, il y avait une pochette, une enveloppe, on va dire, de 7 milliards de dollars qui a été décaissée par la Banque africaine de développement, une enveloppe qui a pu aider près de 7 millions d'agriculteurs sur le continent. C'est dire à quel point aujourd'hui l'enjeu est plus que crucial. L'enjeu est plus que crucial. Merci Régis Moukila, merci pour toutes ces précisions. Au-delà des précisions, nous allons peut-être rappeler également cette délégation marocaine qui est représentée aujourd'hui par notre ami Mounir Alim. Vous pouvez venir M. Alim ? M. Alim, président, directeur fondateur de Africom. M. Alim, bonjour. Bonjour. On va venir un petit peu sur les enjeux de ce sommet. On parle évidemment d'une dépendance alimentaire avec la crise en Ukraine qui a impacté le continent. Sortir de cette dépendance alimentaire, ça reste aussi l'un des enjeux phares de ce sommet. C'est clair. Déjà le nom le dit, c'est le point alimentaire. Mais ce que je dis moi, c'est plutôt et plus important, c'est pour mettre en place un plan d'action pour la sécurité alimentaire. Parce que c'est ça le défi que l'Afrique se trouve. Parce que ce qu'on dit, on dit toujours l'Afrique va nourrir ses hommes et ses femmes. En fait, moi ce que je dis, je vais aller beaucoup plus que ça. L'Afrique va nourrir le monde. L'Afrique va devenir certainement le grenier du monde. Mais pour l'instant, malheureusement, on se trouve où il y a les hommes, les femmes et même les jeunes de l'Afrique qui ne trouvent pas comment se nourrir. Pendant ce sommet, il y a également une problématique qui sera soulevée. C'est la problématique des engrais. L'autre problématique, c'est effectivement engrais. Qui dit engrais, qui dit prix aussi. En Afrique, c'est un petit peu compliqué. Les prix sont, on va dire, surélevés. Les engrais, c'est les vraies commodités aujourd'hui. Parce que qui dit engrais, c'est nourrir. Et effectivement, ce n'est pas que la crise de l'Ukraine ou le Covid. Il y avait beaucoup d'éléments. Et ça, c'est un élément qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire. Enregistré, c'est que les prix ont continué d'augmenter depuis quelques mois. Un an et demi, même plus. Heureusement, disons, aujourd'hui, pour les fermiers africains, les prix sont en train de se corriger vers le bas. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Parce qu'il y avait beaucoup de développement géopolitique. Il y a des développements du marché. Il y a des marchés qui tirent beaucoup de produits. Donc, c'est supply de main, c'est demande-offre. Et bien entendu, les vendeurs, les producteurs, les traders, ils sont en train de suivre la tendance du marché. Et malheureusement, ce que j'ai dit plusieurs fois, les fermiers en Afrique, les plus pauvres du monde, qui payent l'engrais le plus cher. Donc, on a vraiment un paradoxe aujourd'hui. Et d'une façon, c'est intéressant qu'on ait tombé dans cette crise. Mais il faut en profiter. Il faut vraiment ramener des plans d'action. surtout en collaboration et en parallèle, le secteur privé et public. Parce que je vous dis, on suit le marché chaque jour. Les prix, le développement, les achats, les cargaisons. Aujourd'hui, si on n'en provite pas, on va continuer, on va revenir dans un autre sommet. On va redire la même chose. Alors qu'aujourd'hui, il y a clairement des axes à régler qui sont interconnectés. Parce qu'on ne peut pas traiter un seul problème et dire, voilà, on a traité ce problème, on va aller à un autre problème. Il y a le problème de financement, il y a le problème de disponibilité de produits, il y a le problème d'éducation des fermiers. Certainement, j'ai des financements. Donc, il y a beaucoup de défis et de problèmes à dessoudre et résoudre. Mais une seule boîte ne peut pas le faire. Un seul gouvernement ne peut pas le faire. Il faut vraiment une action de tous et ensemble. Est-ce que le financement, ça reste l'un des facteurs clés pour faciliter l'accès aux agriculteurs à l'engrais ? Écoutez, vous avez déjà dit le prix. Déjà, le prix d'engrais, quand je vous ai dit, on suit les prix des engrais dans l'Afrique et dans le monde. Quand le prix a triplé, vous pouvez imaginer que le fermier africain va avoir une vraie difficulté à s'approvisionner de ses engrais. Deuxième point. Il est en compétition parce qu'ils achètent un engrais comme le fermier brésilien et américain. Problème qu'on a dans cette situation, le fermier européen, brésilien ou américain, ils sont en train de vendre leur récolte en avance. Même avant de commencer à produire. Donc, ils savent à quel prix ils vont vendre leur blé. Et quand on lui offre de l'engrais, il fait ses calculs et il dit, ok, ça marche. Même s'il a triplé. Alors que le fermier africain, malheureusement, il n'a pas cette chance. Et quand il sort dans le marché, pour acheter d'engrais, c'est hyper cher. Et pire, quand il sort dans le marché pour vendre sa récolte, c'est tout le monde qui sort. Donc, la récolte, le prix du blé ou de la récolte est plus bas. Donc, vraiment, un vrai paradoxe, un vrai problème à résoudre. Donc, oui, effectivement, le prix, c'est un grand challenge. Et le financement, quand on trouve des banques qui ne financent pas n'importe qui, quand on voit, parce que moi, je vois l'écosystème du Mali ou de Côte d'Ivoire ou du Ghana qui a toujours les mêmes acteurs et c'est très petit. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à pénétrer. Et ça, c'est le financement. Et donc, quand on achète un bateau aujourd'hui d'engrais, 10 000 tonnes ou 20 000 tonnes, on doit trouver 10 millions de dollars. Ça, ce n'est pas facile. On va chuter sur cette question. Comment aujourd'hui, des organismes comme l'ESEP peuvent aider les agriculteurs à facilement entrer en possession des engrais pour effectivement valoriser la coopération sud-sud ? Écoutez, l'OCP, ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler sur différents axes, certains en parallèle. Donc déjà, il y a des projets qui ont une vue long terme, long termeiste, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un programme de agri-booster. Ils sont en train d'entraîner d'éduquer les fermiers, d'utiliser le bon produit au bon moment, surtout de faire de la customization, des formules, de ne pas nécessairement utiliser un produit qui est traditionnel comme le DAP, le produit phosphaté d'engrais qu'on trouve au Maroc par exemple, mais de vraiment utiliser un produit qui est correct pour le sol et pour par exemple le blé ou tel produit qu'ils sont en train de produire. Maintenant, ça c'est long terme, il faut entraîner, il faut essayer de financer un micro-financement pour certains petits fermiers, mais imaginons, c'est toute l'Afrique, donc j'imagine, c'est mon point de vue, une seule organisation on ne pourra faire tout ça. Maintenant, ce que l'OCP est en train de faire est de leader ça dans le marché parce qu'on s'est trouvé dans une situation où le marché s'est détruit, ce que je veux dire par ça, c'est que la consommation des engrais dans le Mali, dans le Burkina, dans le Ghana, dans toute la sous-région, et aussi dans l'Afrique de l'Est et Austral, a diminué par rapport aux années précédentes où ce n'était déjà pas des années typiques. Donc qui dit ça, dit automatiquement, production récolte, va diminuer. Et donc, ce que l'OCP a déjà fait l'année dernière, ils ont annoncé, ou ils ont fourni 550 000 tonnes de produits phosphatés à soit des prix discountés ou soit gratuits, comme des subventions, si tu veux, si vous voulez, excusez-moi. Et maintenant, le chairman a déjà annoncé ça la fin d'année dernière, vers octobre, qu'ils vont mettre en place ou disponibles 4 millions de tonnes de produits phosphatés pour l'Afrique. Merci à vous, monsieur Allé à Lime. Voilà, Pape, la conférence se poursuit jusqu'à 20h environ. Plusieurs thématiques seront évidemment abordées par les différents chefs d'État africains ici à Dakar. Merci, Régis Mokila. Je rappelle que vous couvrez le sommet Dakar 2 pour nourrir l'Afrique pour nous et que vous allez également nous faire vivre plus tard les temps forts de ce sommet. Merci.